Christiane Ronaldo est en train d'afficher un comportement digne de quelqu'un qui ne veut pas jouer pour Manchester United. Digne de quelqu'un qui ne veut pas jouer pour Manchester United. Parce que Manchester United actuellement n'a pas besoin de ce comportement qu'affiche Christiane Ronaldo actuellement. Manchester United a besoin d'un comportement exemplaire, d'un comportement professionnel. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Alors, Christiane Ronaldo, il partira ou il ne partira pas ? Chose qui est improbable pour le moment, on ne sait pas le prédire. Christiane Ronaldo qui est en train de faire parler de lui, sur et en dehors de terrain. Pourquoi ? Parce que le gars n'est pas content. Bon, là, actuellement, on ne sait pas sur quel terrain il est en train de jouer. Pourquoi ? Parce que Christiane Ronaldo, il est en train d'afficher le chaud et le froid. Pourquoi ? Parce qu'il a un ego un peu surdimensionné. Et, comme on le sait tous, la philosophie d'Eric Tenag est beaucoup plus basée sur la gestion et le contrôle. Chose qu'on ne lui offre pas à Christiane Ronaldo actuellement. Christiane Ronaldo qui est en train de faire parler de lui, d'une manière ou d'une autre, dans un sens un peu contraire par rapport à ce que l'on sait, par rapport à ce que nous on veut. C'est-à-dire, sur le terrain. Christiane Ronaldo arrive à un certain moment donné. Il est en train de jouer un peu à l'enfant qui est en train de tout faire pour que son papa lui aide un peu à auréoler. Ou pour que le papa lui aide un peu à faire ses devoirs. Christiane Ronaldo actuellement, il est en train de jouer avec les feux. Il est en train de jouer avec les fans de Manchester United. Il est revenu la semaine dernière pour participer à la pré-saison. Chose qu'il n'a pas fait durant toute la pré-saison. Alors, il est revenu pour dire qu'il avait des problèmes familiaux, pour dire qu'il avait des problèmes à régler. Alors, il a demandé à ce que Manu ne puisse pas l'aligner, n'est-ce pas, lors de la tournée en Australie. Mais, qu'à cela ne tienne, Christiane Ronaldo est quand même revenu. Il est revenu pour rejouer au football. Christiane Ronaldo est revenu pour apporter son savoir au sein de cette équipe de Manchester United. Mais, ce qui a été un peu choquant, c'est le fait que Christiane Ronaldo ait quitté le terrain prématurément. Chose qui n'a pas plu du tout à Eric Tenac. Oui, on le sait très bien, Eric Tenac n'est pas un entraîneur lambda. C'est un entraîneur avec des philosophies, un entraîneur avec des principes, un entraîneur qui impose le respect. Alors, Christiane Ronaldo, pour le moment, il n'offre pas ce cadre-là, n'est-ce pas, aisé à l'équipe de Manchester United. Pour faire capoter, n'est-ce pas, la bonne ambiance au sein de Manchester United. Manchester United qui est un grand club. Mais, je me dis, Christiane Ronaldo, pour le moment, s'il te plaît, toi, en tant que des gens, tu dois donner un exemple à des fans. Tu dois donner un exemple aux gamins qui sont autour de toi, aux gamins qui sont en train de jouer au football, en s'inspirant de toi, parce que toi, tu es une référence, mais Christiane Ronaldo, à mon humble avis, il ne doit pas, n'est-ce pas, agir de cette façon-là. Parce que normalement, quand tu as besoin, n'est-ce pas, d'un transfert, mais fais quand même savoir à un entraîneur, fais quand même savoir à l'entraîneur, combien même que Manchester United, pour le moment, il n'est pas vendeur. C'est vrai, Christiane Ronaldo est en train de manigrancer avec son agent, George Mendes, pour quitter Manchester United. Mais, pour le moment, Manchester United n'est pas vendeur. Ils l'ont fait savoir, à plusieurs reprises d'ailleurs, ça a apparu ça et là, dans le net, Christiane Ronaldo n'est pas vendeur. Parce qu'il est encore sous contrat avec Manchester United. Mais, ce qui est un peu dérangeant dans le comportement de Christiane Ronaldo, c'est que le gars, il est là, il est en train de, sous un autre angle. Vous savez, parce que Manchester United, actuellement, il est concentré pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer bien dans cette compétition de la Barclays English Premier League. Parce que ce sera la compétition la plus relevée que Manchester United jouera actuellement. Qu'on se le dise, n'est-ce pas, la Conférence League. La Conférence League, elle, ne plaît pas du tout à Christiane Ronaldo. C'est là que je me dis, Christiane Ronaldo, il n'affiche pas ce comportement pour rien. Il n'affiche pas ce comportement parce qu'il refuse de jouer la Conférence League. Mais le problème, il se situe à quel niveau ? Le problème se situe au niveau où Christiane Ronaldo sait que Lionel Messi jouera la Champions League. Cette musique, elle ressemble en lui, tu vois. Cette musique, elle ressemble en Christiane Ronaldo. Il rêve de cette compétition. Et chaque musique, quand il entre sur le terrain et que cette musique est en train de retentir, n'est-ce pas, dans le stade, le gars, il est à fond derrière. Le gars, il est à fond derrière. Il se dit, moi, c'est la Champions League. Et ça lui fait rêver, ça lui donne la capacité, ça lui donne cette force-là de dire que je dois performer ce soir. Je dois performer ce soir. Je dois jouer le football bio. Un football chatoyant. Un football pour guérir le public. Alors, c'est ce qui va lui manquer. C'est là qu'on se situe le problème de Christiane Ronaldo. Il ne veut pas jouer cette Conférence League. C'est vrai qu'on se le dise. Pour ne pas manquer du respect à Christiane Ronaldo, qui est la légende, Christiane Ronaldo, sérieusement, il n'a pas du tout envie de jouer cette Conférence League. Il veut dire à Christiane Ronaldo de se rendre compte qu'il a un meilleur cadeau, n'est-ce pas ? Il a un meilleur cadeau, celui d'évoluer au sein de Manchester United. C'est vrai, l'époque dans laquelle il s'est fait solliciter, ça et là, est revenu. Et aujourd'hui, on a des pépites qui viennent avec une certaine énergie. Des pépites qui viennent avec une énergie de malade. Alors, Christiane Ronaldo a intérêt à prendre conscience que voilà, il ne sera pas, n'est-ce pas, sollicité. Et n'importe comment, n'importe où et surtout dans n'importe quel club. Il s'est fait régaler ça et là, en manigançon, n'est-ce pas, avec son agent qui est Jorge Mendez. Et je me dis, Christiane Ronaldo doit prendre conscience que il est grand temps pour moi de me mettre à jouer au football par passion et par plaisir. Pas maintenant par compétition, non, pour dire que je dois battre des records. Non, Christiane Ronaldo doit donner un exemple aux gamins qui sont en train d'évoluer dans des académies de Manchester United. Autour de lui, il y a des petites stars qui arrivent et qui prennent exemple sur lui. Alors, je me dis, si Christiane Ronaldo n'arrive pas à performer au sein de cette équipe de Manchester United cette saison, sur le plan tant sportif qu'extrasportif, je me dis, ça va un peu jouer sur la saison d'Erik Tenak parce que le gars, il est à temps de jouer au tournant. Il doit apporter des résultats d'entrée de jeu. Donc, je vois, parce qu'aujourd'hui, Eric Tenak, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas présenter actuellement. C'est quand même quelqu'un qui te donne ce football bio, ce football chatoyant. Donc, je vois, c'est un football très, 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 très offensif. Alors, je me dis, avec cet atout offensif, car Eric Tenak, je me dis, Christiane Ronaldo doit prendre conscience et se mettre au service du collectif pour pouvoir, n'est-ce pas, donner à Manchester United une très bonne image. Ça ne va pas faire juste bien de voir que Christiane Ronaldo n'est pas performé, n'est pas allé de l'avant, n'est pas précieux pour cette équipe qu'il a révélée au grand, même quand même, c'est le sporting Lisbonne qui a été le précurseur de son talent. Je veux dire que Manchester United a été un tremplin pour Christiane Ronaldo. Et je me dis, ce qui est important actuellement, Christiane Ronaldo doit prendre conscience, de jouer au football. Christiane Ronaldo, joue au football gros, joue au football gros. Arrête un peu ces manigances, t'as grandi, t'as grandi sérieusement, t'as grandi maintenant. Personne ne peut plus t'en fier comme c'était le cas auparavant. Donc, prends conscience que tu es en train de jouer dans une équipe de Manchester United qui a une histoire, qui a des bases, qui a des principes, qui est une institution au sein du football anglais. On ne peut pas présenter Manchester United, on ne peut pas présenter Manchester United. Manchester United, c'est l'âme même de l'Angleterre. Si je ne m'abuse, Manchester Liverpool, ce sont les deux clubs mythiques de l'Angleterre. Alors, tu ne peux pas venir jouer avec les nerfs des fans, les nerfs des entraîneurs. Je me dis, Manchester United doit bien gérer cette saga. Parce que Christiane Ronaldo, il est en train d'afficher un comportement digne de quelqu'un qui ne veut pas jouer pour Manchester United. Digne de quelqu'un qui ne veut pas jouer pour Manchester United. Parce que Manchester United, actuellement, n'a pas besoin de ce comportement qu'affiche Christiane Ronaldo actuellement. Manchester United a besoin d'un comportement exemplaire, d'un comportement professionnel. Si j'avais été le manager ou encore si j'avais été le directeur sportif de Manchester United, je l'aurais libéré. Pourquoi ? Parce que Christiane Ronaldo, actuellement, il n'apporte pas cette sérénité dans le groupe. Il n'apporte pas cette sérénité dans le groupe. Parce que quand les infos paraissent un peu dans les journaux, les joueurs, ils lisent. Ils lisent, ils sont là pour lire. Et ça ne va pas faire du bien à l'image de Manchester United. Ça va faire du bien à l'image, à la bonne ambiance du groupe, tu vois. Christiane Ronaldo, je me dis, les gars, est-ce que Christiane Ronaldo, il est en train de prendre conscience qu'actuellement, il est vieillissant ? Est-ce qu'il est en train de prendre conscience qu'actuellement, il ne peut plus réunir comme c'était le gars à l'époque ? Je ne mets pas en doute ses talents, je ne mets pas en doute sa force physique, sa force mentale. Mais je me dis, à un certain moment donné, on arrive au bout. Toute histoire a une fin, toute histoire a une fin. Lui, c'est le fait qu'il sait que Christiane Ronaldo, qu'il sait que Lino Messi, Lionel Messi est au Paris Saint-Germain. Et que ce dernier va jouer la Champions League. Alors, pour ça, ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas, c'est Christiane Ronaldo. Il se dit, nièce, je ne veux pas regarder cette compétition que j'affectionne tant. Tu vois, il est le record man de cette compétition. Alors, il se dit qu'il a soit encore cette hégémonie de cette compétition. Tu vois, il se dit, avec cette compétition, ça me représente. Il est l'image de cette compétition. Alors, c'est la réforme pour laquelle, moi, je me dis, et je suis en train de le voir, si jamais il y avait une très bonne proposition d'un bon club qui joue la Champions League, Cristiano Ronaldo s'en ira. Cristiano Ronaldo s'en ira. Qu'on se le dit, ça. Les gars, Cristiano Ronaldo s'en ira. Parce que c'est vrai, on est en train de parler ces derniers temps de Chelsea, que ça travaille un peu en coulisses. Chelsea qui sait désister à un certain moment donné, quand on va dire, non, c'est impossible pour nous de se payer un joueur comme celui-là, de se payer un joueur de cette carrière, de se payer un joueur de ce calibre-là, pourrait l'essayer un peu de jouer au jeu. Mais je me dis, Chelsea a un problème d'attaquant. Et Cristiano Ronaldo, actuellement, il veut jouer la Champions League. Or, Chelsea a un Champions League. Qui sait, peut-être, on ira le chercher. Surtout, il a des envies de départ. Il a des envies de départ. Libérons Cristiano Ronaldo. Manchester Ronaldo doit libérer Cristiano Ronaldo. Parce que si jamais on les mettait sur le banc, et qu'ils le prenaient mal, il va encore envenimer le vestiaire. Et le vestiaire, il ne sera pas à l'aise, ça te voit. Et Eric Tenac, je crains qu'il n'y ait plus le contrôle du vestiaire à un certain moment donné. Parce que Cristiano Ronaldo, avec son égo surdimensionné, je me dis, il pourrait être un sacré client à côté management des gestions. Il pourrait être un sacré client. Parce que Cristiano Ronaldo, actuellement, les gars, je me dis que je sens fort cette saison de Manchester United. J'attends impatiemment la première journée. Pour voir si Cristiano Ronaldo figurera dans la liste des convoqués. Au vu de ce qui se passe actuellement, je doute fort que Cristiano Ronaldo puisse intégrer la liste des convoqués pour jouer la rencontre face à Brighton le dimanche, à ultra fort. Et je me dis, actuellement, Eric Tenac, il est en train de se concentrer sur un groupe qui est, n'est-ce pas, capable d'apporter des résultats. Et un groupe qui est déterminé à faire un bon résultat le dimanche, nous ne l'oublions pas. La dernière saison, Brighton a giflé Mathieu Salmona. Alors, ils vont entrer sur le terrain avec cette image, avec cette humiliation de la saison dernière. Et au vu de ce qui se passe actuellement, Cristiano Ronaldo, qui n'apporte pas sérénité au sein du vestiaire, je me dis, est-ce que Cristiano Ronaldo a besoin que Mathieu Salmona joue bio ? Est-ce que Cristiano Ronaldo veut jouer bio ? Question mark, je me dis, actuellement, les gars tenons nos prêts pour voir s'ouvrir la loupe, suivant la loupe à ce comportement que affichera Cristiano Ronaldo lors de la saison qui commence, c'est ce vendredi. Mais pour Manchester, ça commence le dimanche. Avec ça, voyons un peu ce que ça va donner. Voyons un peu ce que ça va donner, parce que ça sent la rupture, ça sent un peu la décadence, la décadence au niveau comportemental. Ça sent quelque chose qui va, n'est-ce pas, permettre à Eric Télank de perdre le contrôle. Mais comme je sais que ce gars, c'est un vrai gestionnaire du vestiaire, il a géré des égaux, c'est vrai que Cristiano Ronaldo, là, un égo surdimensionné, mais Cristiano Ronaldo prend conscience, joue un football bio. c'est ce qu'on veut voir, parce que voir compétir Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, c'est un cadeau, c'est un cadeau pour nous les fans de football, c'est un cadeau pour nous les spectateurs, pour nous qui sommes dans l'arène, en train de vivre le spectacle, c'est un cadeau de voir Cristiano Ronaldo, Rino Messi, n'est-ce pas, aider le public. et je me dis que Cristiano Ronaldo, s'il te plaît gars, prends conscience que tu es en train de jouer, pour Manchester United. Les gars, remplissons l'arène, abonnez-vous, abonnez-vous, et surtout, like, partage, et abonne-toi, pour que l'arène soit encore beaucoup plus remplie.